Certains et certaines d'entre vous ont la chance de disposer de 50 000 euros voire plus sur leur compte épargne. Alors comment bien investir cet argent ? On en parle avec Nicolas Classe, expert financier. Alors Nicolas déjà est-ce que c'est une bonne idée de laisser son argent sur son compte épargne ? Alors laisser 50 000 euros sur son compte épargne non parce que les taux sont très faibles, l'inflation plus de 10% les 12 derniers mois très élevée et donc c'est une perte de pouvoir d'achat de l'épargne. Donc au-delà de l'épargne de précaution, le classique 3 à 6 mois de salaire donc environ 10 000 euros par rapport aux 50 000 euros, au-delà on peut l'investir en bourse. Alors pas n'importe comment, on va opter pour une solution facile, un fonds de placement, un fonds de placement mixte donc qui investit à la fois en actions et en obligations du monde entier. C'est le gestionnaire du fonds qui fait le travail de recherche à votre place et tout ce qu'il reste à faire pour l'investisseur c'est un petit suivi de temps en temps. C'est ça, facile et efficace. Alors quelque chose dont on parle beaucoup aussi c'est l'investissement dans l'or qui est souvent considéré comme une valeur refuge, c'est vrai ? Alors oui c'est considéré comme une valeur refuge mais pas sans risque évidemment parce que l'or peut baisser, c'est déjà arrivé dans le passé. Ceci dit un peu d'or en portefeuille pourquoi pas, maximum 5% du portefeuille c'est une assurance tout risque en fait. Si l'économie s'effondre, l'or aura toujours un peu de valeur et donc ça servira, ça sert à protéger le portefeuille des investisseurs. Alors pour investir en or il y a deux possibilités, soit l'achat d'or physique, donc des lingots par exemple des pièces de monnaie en or via une maison de courtage ou alors évidemment il faut garder cet or après dans un coffre, c'est pas toujours évident. Ou alors via la bourse, via un tracker, donc c'est une sorte de fonds de placement qui investit directement dans l'or physiquement, ils gardent l'or à votre place et l'évolution de ce fonds reflète celle de l'or. C'est ça. Alors on sait aussi que le Belge a une brique dans le ventre, est-ce que l'immobilier c'est aussi une bonne piste pour investir ? Alors je veux dire au-delà des critères financiers dont on va parler après, il y a aussi une réflexion à avoir par rapport à l'immobilier, c'est est-ce que je suis prêt à consacrer du temps, parfois beaucoup de temps au suivi de l'immobilier. Il faut acheter un appartement, une maison, il faut ensuite gérer le locataire, donc trouver un locataire, gérer les éventuels impayés, c'est ça, aller en justice quand tout va mal, prendre un avocat, il y a des frais de réparation aussi, ça peut prendre du temps. Mais si on est prêt à consacrer ce temps-là à l'investissement, si c'est une passion à la limite, pourquoi pas, en sachant qu'il ne faut pas non plus surestimer le rendement. On attend un rendement pour l'immobilier entre 2 et 4% net, je dis bien net parce qu'évidemment il ne faut pas prendre le loyer brut qu'on reçoit, il faut déduire les charges, les frais, donc les impôts, etc. Donc un peu contraignant mais si on a de la patience, ça peut être intéressant. Pourquoi pas et pour autant qu'on puisse emprunter évidemment auprès de la banque parce que sans doute que l'apport n'est pas suffisant. C'est ça. Alors autre tendance dans l'investissement, on en parle beaucoup, le Bitcoin et autres crypto-monnaies. Est-ce que ça c'est une piste intéressante ? Alors le Bitcoin, il a fait souvent les choucras de la presse, parce qu'on se souvient donc de cas de personnes qui ont investi au début, qui ont gagné des millions, sont devenus millionnaires carrément. Les investisseurs de la dernière heure, donc les dernières années, eux ont perdu de l'argent. Ceci dit, celui qui veut absolument investir en Bitcoin, pourquoi pas ? Mais il faut voir ça comme un placement spéculatif. Et donc un placement spéculatif, ça ne peut pas représenter toutes les économies d'une personne. C'est un maximum 5% de ses économies. L'avantage est double, c'est que si le Bitcoin s'envole de nouveau, ce sera le jackpot pour la personne et pour expliquer une belle histoire à tout le monde. Par contre, s'il s'effondre, les pertes seront limitées aux 5% des avoirs et la limite, personne n'en saura rien. Merci Nicolas pour tous ces conseils très pratiques. Si vous cherchez d'autres infos et d'autres conseils, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site de Testachat Invest.